Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui je vous propose la recette des épinards à la marocaine. Cette recette est très répandue au Maroc et préparée habituellement avec de la mauve. Comme on n'en trouve pas beaucoup ici en France, on fait avec des épinards. La recette est très facile à faire et surtout elle est très savoureuse. Pour les épinards à la marocaine, il nous faut 500 g d'épinards bien lavés et bien séchés dans une essorose à salade. On va ensuite les ciseler finement ou les hacher avec un robot. Et on rajoutera à ces épinards 3 gousses d'ail entières. 4 cuillères à soupe de mélange de coriandre et de persil finement ciselé 1 cuillère à café de paprika doux 1 cuillère à café de cumin 3 gousses d'ail râpé 1 quart de cuillère à café de piment fort Le jus d'un demi-citron De l'huile d'olive Et du sel Dans un cuit vapeur placé sur un récipient rempli d'eau bien bouillante, je place d'abord les gousses d'ail Ensuite, je rajoute les épinards ciselés finement Et je couvre, je laisse cuire une vingtaine de minutes Après 20 minutes de cuisson à la vapeur, on retire du feu On laisse de côté pour continuer la suite de la recette Sur feu moyen, je place un plat à tagine ou une poelle Habituellement, la mauve ou les épinards au Maroc sont préparés dans un plat qu'on appelle tagra Comme sur la vidéo Mais c'est pas grave si on le prépare dans une poelle Donc dedans, je vais mettre de l'huile d'olive Je rajoute le mélange de persil et de coriandre ciselé Je rajoute l'ail et je fais revenir quelques instants Je rajoute les épinards qui ont cuit à la vapeur avec les 3 gousses d'ail Je rajoute le sel, le cumin, le paprika, le piment fort Je mélange et j'écrase les gousses d'ail Je rajoute le jus de citron Je mélange, je baisse le feu et je continue de mélanger de temps en temps Et jusqu'à évaporation complète d'eau Et voilà les épinards après à peu près un quart d'heure, 20 minutes de cuisson L'eau s'est complètement évaporée On place notre salade d'épinards dans un plat On la décore de quelques lamelles de citron confit Et d'olive violette La salade d'épinards peut se déguster tiède ou froide J'espère que la recette vous a plu Merci d'avoir regardé cette vidéo A très bientôt pour une nouvelle gourmandise Merci d'avoir regardé cette vidéo